Bonjour les frères et sœurs, bienvenue, nous sommes de retour sur Lens-sur-Bonne pour la troisième vidéo du jour. C'est un truc hors du commerce que nous allons découvrir maintenant, c'est un risque de vous détenir, vous apprendrez beaucoup de choses. Depuis qu'elle a rencontré cet homme, plus rien ne va dans sa vie, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est-il réellement passé ? J'ai une amie qui travaille dans un restaurant de la place, je suis au Gabon, je suis un peu grippé, désolé pour m'avoir. Elle a rencontré un monsieur, un de ses clients, ils ont sympathisé et puis voilà, à chaque fois qu'il venait, c'est un client fidèle du resto. A chaque fois qu'il venait au resto et tout, après ils ont, c'est allé, ça m'a tché entre eux et puis voilà, ils sont entrés dans une relation, ils ont entamé une relation ensemble. Au bout de quelques mois, il promet à mon amie de m'ouvrir un restaurant, il donne d'abord 500 000 francs. Elle me fait appel, elle me dit, il y a un homme avec qui je sors et tout, qui veut m'ouvrir, il veut m'ouvrir un magasin, exemple, il veut m'ouvrir un magasin, il m'a donné 500 000 pour aller chercher le local. Et ensuite, il ira, comment on appelle ça là ? Il ira avec moi, on va faire un voyage, aller faire des courses et tout. Donc, il a remis 500 000. Elle m'a dit, accompagne-moi, on cherche un magasin. On est allé, on a tourné, dans plus d'une semaine qu'on n'a pas trouvé. La deuxième semaine, c'est comment elle tombe malade. Quand elle tombe malade, elle me fait appel, je viens vers elle. Elle me dit, non, elle ne sait pas ce qu'elle a. Je vais à l'hôpital. Elle est à l'hôpital. Elle a fait des examens, on ne voit rien. On dit qu'on ne sait pas ce qu'elle a. Elle a une de ses tantes qui est tradite thérapeute. En tout cas, elles sont avec des plantes comme ça. Elle va vers sa tante pour dire qu'elle est allé à l'hôpital et tout. Elle ne sait pas ce qu'elle a. On a dit qu'elle n'avait rien, mais elle ne se sent pas bien. Elle commence à commencer à lui faire les bains et tout. Comme elle est également, je pense, voyante, je ne sais pas trop. Satan lui dit qu'à ce moment, tu sors avec un homme et que c'est l'homme qui veut te faire du mal. Tu vois, elle appelle, elle appelle son mec, mais durant tout le temps qu'elle était malade, là, elle appelle le mec. Le mec est injoignable. Elle appelle le mec injoignable. Donc, il a carrément coupé les ponts avec elle. Les semaines qui ont suivi, le fait, quand il lui a remis les 500 000, les semaines qui suivent, parce que deux semaines après, elle est tombée malade. Donc, il a carrément coupé les ponts avec elle. Là où l'appartement où elle vivait, c'est lui qui payait. Vu que le mec a coupé les ponts avec elle, elle s'est retrouvée à utiliser l'argent qui était prévue pour ouvrir, aller chercher un local et tout. Ils sont là. Elle fait des soins, des soins, des soins. Tout l'argent est fini. L'appartement qu'elle louait, elle ne parvient plus à l'houpir puisqu'elle ne travaille plus. Elle finit de faire ses bains. Elle se retrouve maintenant au travail, elle n'est pas plus au travail. L'argent n'a plus de... Donc, elle est vraiment à plat, en fait. Malade et sans où habiter. Voici comment elle appelle un de ses oncles pour demander est-ce qu'elle peut venir habiter chez lui. Et tout l'oncle lui dit non. Mon maison soit en location. Ce que je peux faire pour toi, il y a un débarras qui sert de ronge quand même... En tout cas, un débarras que les locataires n'utilisent pas. Si tu veux aménager à l'intérieur, tu veux aménager. Mais je ne veux pas libérer un locataire pour te laisser occuper une chambre. C'est comme ça qu'elle a aménagé. Ce débarras-là. Sans portant. C'est sans porte. Elle est restée dans ce débarras-là pendant au moins six mois. Sa santé, ça s'est rétabli un peu, un peu, un peu. Elle est retournée à son boulot, vu qu'on ne peut pas la licencier parce qu'elle était malade. Elle quitte une fille de salle à plongeuse. Donc, le restaurant dans lequel elle travaille, on lui dit non. Vraiment, tu as beaucoup maigri et tout. On ne peut pas te mettre face aux clients. Tu vas maintenant travailler à la plonge puisqu'on ne peut pas te licencier. Tu étais malade, on comprends. Mais tu seras maintenant à la plonge. Elle a peut-être supporté pendant deux mois. Après, elle a décidé d'arrêter totalement. Elle a décidé de l'arrêter totalement. Bon, je vous assure que, après cet instant-là, quand elle a arrêté de travailler, le monsieur a commencé à la récontacter. à chercher à avoir des séances nouvelles parce qu'il a fréquenté le restaurant. Il a appris qu'elle était et elle est revenue travailler. Il a commencé à la récontacter. On fait comment ? Est-ce qu'on peut se voir ? Elle a dit non, qu'elle ne peut plus le revoir. Parce que lorsqu'elle s'est soignée, on lui a fait savoir que c'est le monsieur qui voulait lui vendre. Et lorsqu'elle allait faire encore des examens, on a dit qu'elle a le VIH. Elle a refait le VIH après trois mois. On dit qu'elle n'a pas. Quand elle refait encore, elle a le VIH. Donc, elle s'est retrouvée avec un statut. Elle ne sait pas exactement si elle a le VIH ou pas. Mais avec des prières. C'est comme ça qu'elle s'est dirigée dans une église. Avec des prières et des prières et des prières. Dieu a permis à ce qu'on puisse la délivrer. Aujourd'hui, je vous parle là. Elle est mariée à un blanc. Elle n'a pas de VIH. Donc, c'est pour dire la morale de cette histoire. Pour moi, c'est pour dire de faire attention. Ce n'est pas tous les hommes qu'on croise dans notre vie qui veulent de notre bien. Il y a des hommes, quand ils viennent vers nous, c'est pour nous détruire. Donc, c'était un peu ça. C'est ça même. Elle a dit, retenez bien sa dernière phrase. Il y a des gens, quand ils viennent dans votre vie, c'est pour vous détruire. Est-ce que je vous demande aujourd'hui ce qu'elle a dit là? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit là? Mais vous, honte-vous. Honte-nous. Honte-nous. Un démon qui est comme ça là-bas, regardez la première page, un démon comme ça, là, lui, dit, de votre vue là, ça, vous apportez quoi? Qu'est-ce qu'il va vous apporter de bon? Quoi? Mais quoi? Dites-le moi. Et oui. Ces deux mots là ne peuvent rien vous apporter de bon. Parce que lui-même n'a rien de bon à donner. Vous, vous devez vraiment vous méfier. Faites très attention. Car sur cette terre, il y a des gens. Et oui, il y a des gens. Ces gens là, ils sont accompagnés par deux mauvais esprits. Le premier s'appelle le démon de la mort. Et le second s'appelle le démon de la destruction. Quand les deux marchent, ils sont pressés, pressés, pressés pour pouvoir entrer dans la vie des gens. Oui. Si ces démon là comprennent les filles, ils voient que ces filles là, vous les fait passer devant vous, jambes, pour vous séduire. Même si vous les chassez, elles vont partir, elles vont revenir encore. Vous les chassez, ils disent 10 fois, elles vont partir, 10 fois, elles vont revenir. Parce que elles savent très bien ce qu'elles cherchent. Elles cherchent à entrer dans votre vie. En même temps, faire entrer les deux démons là pour vous détruire ou vous tuer. C'est ça. C'est ce qui se passe dans cette vie. Donc, dès que vous rencontrez une personne, vous devez vous mettre à prier et demander à Dieu de vous révéler la vérité sur l'état de cette personne. Est-ce que l'esprit de mort et de destruction marchent avec cette personne ou pas? Maintenant, Dieu lui-même va vous répondre en songe ou par n'importe quelle manière ou même par le comportement de cette personne. Après cette prière, regardez très bien le comportement de cette personne. Vous risquez d'avoir une réponse là même maintenant. Parce que la sorcellerie de nos jours n'est plus cachée. Ha! Faites très attention. Méfiez-vous. Bien, nous nous écoutons encore notre témoignage. Une histoire étonnante. Mon histoire va s'intituler Le pantalon de la folle. Donc, j'appelle du Gabon. J'ai été secrétaire juridique dans un cabinet de la place. Et c'était le cabinet d'un huissier de justice. Et là-bas, j'étais, j'ai travaillé en collaboration avec, bon, enfin, on était deux secrétaires. On travaillait pour le même huissier. Et elle avait la clé du cabinet. Donc, c'est elle qui ouvrait le cabinet tous les jours. Et un matin, lorsqu'on arrive, des fois, quand on arrive au bureau, on va à la douche, on se maquille un peu, on se pomponne un peu pour être belle. Et lorsque moi, je rentre la première, je me soulage à un moment donné, il y a une odeur qui m'attire. Et lorsque je jette un coup d'œil sur le côté, je vois dans la douche, là où on installe les serviettes d'habitude, je vois un pantalon. Et moi, ça m'étonne. Et l'odeur m'a frappée. Et l'odeur, c'était l'odeur des fous. Je ne sais pas si vous connaissez l'odeur des fous. Quand on se balade, là où on les fous, on a pu dormir. Il y a des odeurs d'urine, en tout cas de salité, là. Donc, l'odeur, c'était ça qui m'a frappée. Donc, du coup, dès que je rapproche, je me suis mais c'était comme la folie. C'est-à-dire que c'est un fou qui a porté ce pantalon-là. Donc, je sors, j'appelle ma collègue, je dis à ma collègue, non, viens voir. Il y a un pantalon bizarre aux toilettes. Elle arrive et on s'est mis à chuchoter, à murmurer parce que notre patron, le monsieur en question, c'était un homme, il était un peu trop mystique. Et lui, il avait une porte externeur au cabinet, quoi. Donc, nous, on avait notre porte, on rentrait par l'accueil et lui, il avait une porte spéciale où il pouvait rentrer sortir sans que les clients sachent qu'il est arrivé ou pas. On est resté à un moment donné, on a dit que bon, nous, on ne touche pas au pantalon. Ça va rester là. On n'a pas touché à ce pantalon. Et puis, après, des semaines sont passées, pas des semaines, des jours. Et puis, ce jour-là, ma collègue n'était pas venu au travail. Je pense qu'il avait même démissionné. Je t'ai resté seul à un moment au cabinet. Mais non, quelques temps, après, pendant que je suis là assise, un peu vers l'après-midi, je guette parce que la porte de l'accueil du bureau, c'était une porte vitrée. Donc, quand je jette un coup d'œil, je vois une folle devant la porte qui donnait accès à la porte de Lucie en question. Et c'est pour ça que j'ouvre la porte. Je dis, oui, vous voulez quoi? Elle était là, tu sais qu'elle fait des mimiques bizarres du genre, elle était là seulement. Elle ne me répondait pas, elle ne me regardait même pas dans les yeux. Elle était juste là debout en train de faire ses mains comme si elle tremblait. Et après un moment, je dis non. Et quand elle était là debout, toute la pièce puillait la folle. Donc, je suis partie au bureau de Lucie. Je lui ai dit que non, maître, il y a une dame à l'accueil. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle fait à elle? Elle veut quoi? Je dis, ah, moi, je ne sais pas. Il dit, non, mais comment ça? Tiens, prends les 500, donne-nous ça. Oh, ok, je prends les 500. Et au moment où je sors de son bureau, un coeur me dit que toi, tu vas où avec les 500? Tu connais ce qui va t'arriver quand tu vas remettre les 500 à la folle. Donc, à un moment, je m'arrête et puis le coeur commence à battre. Après, j'ai dit, ah mon Dieu, je fais comment? Je repars chez Lucie et lui dis que je n'ai pas pas donné l'argent ou bien, je fais comment? À un moment donné, j'ai paniqué. Je dis, ah mon Dieu, je fais comment? Je dois faire un choix. Je panique. Et c'est comme ça que j'ai voulu Jean sortir maintenant de voir pour dire à la folle que non, sort, part, part de là. Je voulais la bousculer, mais quand je pars, je la vois, elle est tranquillement partie. Et c'est comme ça que je ne vais pas retrouver Lucie pour lui dire non, maître, la dame est partie. Donc, pour moi, lorsque j'analyse la situation et dans le maître de Lucie, il y avait un canapé rouge, un canapé et il pouvait passer des journées à l'intérieur et parfois même quand on revient très tôt le matin, même très tôt, même 5 heures, on pouvait le trouver à l'intérieur mais on ne sait pas qu'il est là. On sait quand il est là. C'est quand il sonne parce qu'il y a une sonnerie quand il nous appelle. ça sonne depuis notre bureau donc on sait qu'il est là. Des fois, quand ils entendent venir, il est silencieux dans son bureau et après, quand il est 7h, 8h, je suppose qu'il s'apprête, il s'habille et puis il sonne. Donc, pour moi, j'ai analysé qu'il a eu l'habitude de sortir avec effort. Voilà. Donc, c'est ça mon histoire. Bonne soirée. Wow. Bien, écoutez encore un autre témoignage. L'histoire que je vais raconter ce soir, c'est l'histoire d'un jeune, d'un élève qui a été délivré. En fait, l'élève était, eh bon, c'est un jeune qui a perdu son papa et il y avait un peu des disputes dans la famille. Ça n'allait pas à faire d'héritage, mais lui, il était très jeune en ce temps, il partait à l'école. Et comme c'est lui qui était l'héritier et il était petit, bon, lui, sa tête n'était pas sur cette histoire d'héritage, mais la famille avait l'œil sur lui. et un jour, l'enfant quitte à l'école, un après-midi, il arrive à la maison, il dit qu'il a vu, bon, genre, quelqu'un qui a mis la poudre, qui traversait le portail, bon, il n'a pas fait attention, il a banalisé, il est passé. Et après, il allait rendre visite à un de ses amis, arrivé là-bas, il y a toujours la télé derrière toi. Voilà, donc le jeune, il quitte à l'école, il part rendre visite à son ami, arrivé là-bas, pendant qu'il regardait la télé avec son ami, il prie, il dit, attends, il y a un chien qui vient d'entrer, là, vous avez vu le chien blanc, là, son ami dit, mais de quel chien tu parles ? Ici, nous, on n'a pas de chien, moi-même, j'ai peur du chien, donc je n'aime pas le chien. Il dit, si j'ai vu un chien entrer tout à l'heure, un gros chien blanc qui est rentré, il dit, j'ai mal aux yeux, en oeuvre, j'ai l'impression que ça ne va pas. Il dit, mais qu'est-ce que tu as ? Tu viens d'arriver ? Il dit, je ne sais même pas ce qui m'arrive. Mais quand je me suis assise, j'ai vu un chien entrer, son ami dit, mais il n'y a pas de chien dans cette cour, il n'y a pas de chien dans la maison ici. Mais le chien que tu as vu, il est rentré où ? Il dit qu'il a traversé le salon, il est rentré dans l'autre chambre. C'est comme ça, le jeune, il a perdu la vue, il ne voyait plus rien. Et ils ont interpellé sa maman, sa maman arrive, sa maman dit, mais il n'était pas comme ça tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, ses yeux ont commencé à, je ne sais pas comment je vais expliquer, on ne voyait plus les noirs, mais c'est les blancs qu'on voyait déjà. Les blancs sont venus à la surface, il était devenu autre chose. Ils l'ont envoyé à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, les médecins, ils ont fait les analyses, ils ont fait les analyses, ils ne voyaient rien. On dit, mais quand on fait, on ne sait pas de quoi il souffre. Trois jours après, le vent de l'enfant a commencé à s'enfler. Cet enfant est paralysé en même temps, DMG, en deux semaines, ça n'allait plus. Alors qu'il devait passer son, il était en classe de terminale, il devait passer le bac. À deux semaines, de la compo, et puis toutes ces choses sont arrivées. Ah, mais qu'est-ce qui se passe ? Donc, vu qu'on fait les analyses, on dit qu'il n'a rien. Mais physiquement, on voit qu'il est paralysé, l'enfant n'arrive pas à marcher, son ventre est ballonnée, les yeux sont fermés. Et après, il y a un médecin, ils l'ont enlevé dans une clinique, ils l'ont envoyé au CHU. Arrivé dans, au CHU, là-bas, il y avait le directeur de l'hôpital qui disait, cet enfant, qui est venu avec lui ? Donc, il y a sa maman qui a dit, oui, je suis avec cet enfant. Il a dit, bon, d'accord, prenez une salle, restez dans la salle. Si un autre médecin vient ici pour vous prescrire des médicaments, en tout cas, ne prenez rien, c'est moi qui vais le suivre personnellement. Et il leur a demandé de faire encore d'autres analyses. Ils ont fait les analyses. Quand les analyses sont sorties, on dit, l'enfant souffre de l'insuffisance rénale. Ah, ça m'a dit, mais mon enfant, il ne boit pas. Il n'a rien, je ne sais pas, il ne consomme pas trop les trucs sucrés. Je ne sais pas pourquoi. Il dit, bon, c'est qu'est-ce qu'on va faire, maman ? C'est le médecin qui le dit. Il ne touche à rien. Si quelqu'un vient donner une ordonnance, il dit, c'est moi qui vais le suivre. Désormais, acheter les bidons d'eau, l'eau de 5 litres, acheter, l'enfant va consommer. Et l'enfant a consommé pendant une semaine. Et pendant les une semaine, avant que les une semaine ne se termine, il y avait trois femmes qui sont venues dans l'hôpital. Quand elles sont arrivées, elles sont rentrées dans la salle. Elles ont vu la maman du jeûne. Elles ont dit, vraiment, maman, nous sommes venus te voir. Il a dit, ah, c'est pourquoi pour les ordonnances, elle dit non. Que nous sommes venus ici parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyés. Mais quand on va partir, tu sauras qui nous a envoyés. Je dis, ah, mais c'est qui ? C'est le docteur. Elle dit non. Mais c'est que sur nous, on est venus prier pour lui parce que cet enfant, on nous a dit que, c'est les trois femmes qui disent, on nous a dit que cet enfant doit passer son examen, mais il ne doit pas rester ici pour aller composer. Il faut qu'il saute rapidement pour aller composer. Elle a dit, ah, d'accord, il n'y a pas de soucis. Elles ont fait la prière, elles ont fini de faire la prière et puis elles sont sorties de la salle. Donc, elles sont sorties, elle a dit, madame, attendez, je voulais prendre votre numéro ou bien quel est votre nom. La maman sort de la salle, de la chambre de l'enfant quand elle ne voit plus les trois dames. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est fait ? Les femmes sont sorties tout à l'heure, ça ne faut même pas encore une minute. Donc, devant chaque allée, il y a des gardiens, il y a une surveillance. Donc, elle demande au vigile, tu as vu le couloir de notre entrée là ? Il dit, il dit oui, bon, il y avait trois femmes qui sont entrées tout à l'heure, est-ce que tu as vu ces femmes là ? Il dit non, depuis je suis allé, mais la caméraman de Chivian, c'est la personne n'est entrée, c'est vous seulement qui êtes dans la salle avec l'enfant. La dame dit non, il y avait trois femmes tout à l'heure, elles sont entrées, elles ont prié pour l'enfant et puis après elles sont sorties. Il dit non, qu'il n'a pas vu quelqu'un. À la suite de ça, le médecin est entré, le médecin a dit allez-y faire les analyses à nouveau. Quand ils sont allés faire les analyses, en tout cas, la médecine a déclaré que l'enfant n'a jamais eu d'insuffisance rénale, tout allait bien dans son corps. Et il est sorti de l'hôpital, il est parti, il a composé, en tout cas, le bac, l'enfant a eu. Trois semaines après, ça a commencé à chauffer dans la famille du côté du père de l'enfant. Il y avait une maman là-bas et puis une de ses grandes soeurs. Ils ont le même père mais ils n'ont pas la même mère. Ce sont eux qui étaient venus tuer quelqu'un. Bon, du côté de la sorcellerie, ils ont fait un programme pour pouvoir éliminer une personne et quand ils ont mis la personne qui devait venir, il n'est pas venu, c'est l'enfant qui est venu le premier. Donc, en fait, ce n'était pas dédié à l'enfant mais comme c'est lui qui était de passage, il a dû, comment on appelle ça, il a dû recevoir tous ses coups. C'est pour vous dire que, bon, mon histoire n'est pas trop longue pour dire de faire attention. La sorcellerie, les esprits sont partout et partout où on marche, il faut faire très attention. Parfois, ce n'est pas à toi mais ça peut t'anéantir, ça peut même te tuer. Donc, je peux dire que cet enfant c'est un rescapé faisant très attention et prions surtout aussi pour les enfants. Aujourd'hui, l'enfant, il va bien. En tout cas, je peux dire que la semaine passée, l'enfant m'a expliqué, je le voyais mais il ne savait pas que c'était son histoire à lui. Pour vous dire à tout le monde de prier, c'est très, très important. Faites beaucoup votre prière. Parfois, on voit des mystiques, on voit des personnes à qui on a confiance qui nous font des choses qui ne glorifient pas Dieu. Donc, en toute chose, c'est la prière. Ok, bien, nous on écoute encore quelque chose qui va nous donner beaucoup de conseils. Ah, c'est une affaire d'adoption qui s'est terminée en cacahuètes. Annick, elle vit en France. Elle a une très bonne situation. Elle est mariée avec son mari. En tout cas, elle a une très bonne situation. Donc, ils ont une fille et puis, ils ont décidé avec la foi de son mari d'adopter un enfant. Voilà, d'adopter un enfant pour donner un peu d'amour comme ils en ont. Ils en ont à distribuer. Donc, étant en France, l'État leur a proposé de faire une adoption d'un enfant ici et la dame a dit non. Elle est métisse ivoirienne, quoi. Donc, elle a dit non qu'elle va adopter en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'aide là-bas. Donc, avec la foi de son mari, ils ont introduit les dossiers et tout. Mais l'adoption, on avait commencé par la France parce qu'il faut que la France reconnaisse l'enfant même si l'enfant est adopté en Afrique. ils ont commencé les dossiers. Comme j'avais dit, ils avaient une fille et la fille avait 5 ans. La fille qu'ils avaient avait 5 ans et Annick s'est retrouvée aussi enceinte pour la deuxième fois. Elle attendait une fille. Et le jour qu'on leur a dit qu'effectivement, ils ont trouvé un enfant pour eux et qu'ils ont signé les papiers d'adoption. Deux jours après, elle a fait une fausse couche. Elle a perdu la grossesse de la petite fille qu'elle attendait. Bon, ça ne l'a pas découragée. Elle a quand même fait le déplacement, venir à l'orphelinat en Côte d'Ivoire ici pour prendre l'enfant. Donc, elle arrive, elle voit l'enfant. L'enfant qu'on lui montre n'est pas l'enfant pour lequel elle avait déjà signé. Cet enfant qu'on lui montre c'est une petite fille et la petite fille était toute malade. Donc, les gens ont dit bon, elle a dit non, elle ne va pas réutiliser de toute manière un enfant, c'est un enfant. Donc, elle prend la petite et elle arrive en France. Arrivé en France ici, quand le ministère a vu que l'enfant qu'on lui a donné était vraiment un enfant malade, le ministère a dit non qu'on va casser la dose. parce que c'est vrai que vous voulez adopter mais on ne va pas vous donner quand même un enfant qui va vous mettre dans des problèmes avec vos occupations et tout. Elle a dit non, c'est pas la peine qu'elle va garder l'enfant. Donc, c'est comme ça qu'elle a accepté, elle a fait une adoption plénière. L'adoption plénière, tu ne peux pas revenir en arrière parce qu'il n'y a plus d'adoption mais ça, tu ne peux pas revenir en arrière. Donc, elle a adopté l'enfant. La petite, quand elle arrivait, elle avait deux ans et deux ans et demi. Entre deux ans et deux ans et demi. Donc, quelques mois après, Annick, comme elle avait perdu son enfant, c'est vrai qu'elle adoptait notre enfant mais elle était démoralisée par rapport à la perte de son enfant. Elle s'est mise à la prière, à pleurer et puis Dieu a fait grâce. Elle a contracté notre grossesse. Mais cette grossesse-là a été difficile jusqu'au bout de l'accouchement. Elle tombait. Elle avait toutes sortes de maladies, toutes sortes d'attaques jusqu'à ce qu'elle accouche. Elle a fait un petit garçon. Quand elle a fini d'accoucher, maintenant, les problèmes avec son mari, elle avait une très bonne situation comme je l'avais déjà précisé. Elle a perdu son boulot. Ils avaient pratiquement tout perdu. Mais elle se disait que, effectivement, ça avait un lien avec l'enfant qu'elle a adopté. Mais elle se disait que c'est l'enfant, en fait, que comme il veut, sûrement que la famille de l'enfant n'avait pas un avenir meilleur pour l'enfant. Donc, c'est ainsi que c'est l'enfant qui était attaqué. Du coup, elle dormait en France, là, des prières, on priait, des camps, des prières, des camps, des prières, jusqu'à ce que, finalement, même là, elle n'en puit plus. Tout était gâté. Les problèmes avec son mari, mais c'était même au bord du divorce, c'est tout. Et comme elle avait perdu son boulot, étant donné qu'elle était cadre, elle a voulu se réorienter. Donc, elle a commencé à faire une formation. De tout son luxe, c'est qu'elle avait gardé sa belle voiture. Donc, quand elle est allée dans cette école de formation, dans ce centre de formation, elle a croisé une femme africaine comme elle. Et donc, un jour après le cours, la dame lui a dit « Ah, est-ce que tu peux me déposer ? » Elle a dit « Oui, je vais te déposer. » Donc, elle a dit qu'elle a accepté de déposer sa voisine des classes. Et dès qu'elle arrive à la voiture, la femme lui dit « Waouh ! » « Tu dois avoir une bonne situation pour avoir une plus belle voiture. » Annick a dit « Dès que la femme a dit ça, enfin, dès que la femme a dit ça à Annick, Annick a esclaté en sanglots. Elle a commencé à pleurer. expliquez à la dame que franchement, ça fait quand même deux années et demie que rien ne va dans sa vie. Elle ne sait même pas où mettre la tête. Et puis, elle lui a parlé de son lustre et de la situation dans laquelle elle se trouve. Et puis, elle a demandé à la dame « Est-ce que tu peux m'aider ? » Elle me dit « Oui, je peux t'aider. » Mais Annick dit à sa copine « Je ne veux pas de marabout, je ne veux pas d'autre chose, mais vraiment, si tu peux m'aider. » La dame lui a dit « Ok, je connais quelqu'un, tu connais quelqu'un, tu peux t'aider. » Donc, elle a appelé une de ses amies qui est en Allemagne et l'a mis en Allemagne et lui a donné les protéines d'un homme de Dieu à Abidjan. Et ils ont fait le programme et tout. Et puis, quand l'homme de Dieu l'a eu en ligne, ils ont fait la prière et puis ils ont donné des actions prophétiques imposées, c'est-à-dire dans les actions prophétiques, il faut bénir la maison avec de l'eau bénisse et puis de l'huile d'onction. Donc, la femme, quand elle, le premier jour qu'ils ont fait la prière et tout, elle a fait les actions prophétiques, le lendemain, son fils qu'elle a eu, qui avait deux ans et demi, se lève et puis il dit « Maman, je t'aime. Je t'aime, mais je n'aime pas ma soeur. » C'est-à-dire la petite fille adoptive, elle n'est pas bonne. Et puis la petite fille se lève « Oui, 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 je sais que c'est de moi que tu parles, c'est de moi que vous parlez. Oui, c'est moi qui garde tout dans la maison. » La petite fille avait quatre ans et demi, quatre ans et demi, puis elle a commencé à parler. Maman était surprise parce qu'elle aurait tout imaginé, mais jamais pensé qu'elle, sa fille adoptive, pouvait être sorcière. Oui, c'est moi qui garde tout dans la maison. C'est moi qui fais que tes enfants tombent malades parce que la première fille qu'Anique avait eue avant d'adopter, la petite, la petite, elle avait tout le temps mal à la tête. Il voit, l'hôpital, on ne trouve rien. Donc la fille adoptive a commencé à citer « Oui, c'est moi qui rend tes enfants malades. » Lui, j'ai marqué sa tête la nuit. L'autre, la jette, ta fille, j'ai pris carré pour casser sa tête. C'est pourquoi elle ne s'en fait mal à la tête. Oui, ta société, même, tu as fermé, c'est moi qui es faim. et puis ton mari là, quatre ans, c'est mon mari. Du coup, même que tu as commencé à boire là, c'est moi qui te rend alcoolique, des choses comme ça. Sauf que, on est chez les Blancs. C'est vrai qu'ils ont une part de spiritualité, mais ce genre de choses ça repose sur quoi ? Et elle l'a adoptée de manière plénière. Comment elle fait ? Du coup, elles ont traîné cette histoire-là pendant au moins cinq ans, six ans. La petite, maintenant, c'est vrai qu'elle avouait qu'elle était dans la sorcellerie, mais le machiavélisme de la petite, elle a commencé à faire des bêtises à l'école pour dire qu'on la maternelle à la maison, pour dire que son papa adoptif la touche, plein de petites choses. Donc, finalement, Annick ne pouvait plus se déplacer avec la petite pour l'envoyer en Afrique ou bien encore du voici pour dire qu'on va lui faire la délivrant. Parce que si elle s'est déplacible, on dit que non, elle se m'a abandonné l'enfant. Et puis, elle-même n'avait pas l'intention même de l'abandonner, mais quand elle explique aux gens, la petite, en fait, faisait des choses quiconque était devant à Annick, qui parlait, personne ne pouvait la croire. Elle était obligée de quitter la France, elle est restée en Angleterre, mais étant donné que dans les papiers, elle a trois enfants, il faut bien qu'elle rende compte de cette petite fille adoptive-là. Donc, c'est comme ça, elle est restée avec elle. Mais heureusement que, comme elle a croisé un homme du Dieu qui a vraiment l'onction, malgré les attaques de la fille, elle peut quand même, elle avance au fur et à mesure dans la vie avec ses enfants. Et cette histoire-là dure jusqu'à aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas déplacer la petite pour que la petite aille se faire délivrer en Côte d'Ivoire. Donc, voilà. C'est pour dire quoi, je vais quand même m'expliquer cette dernière chose. C'est vrai que la petite, elle est sortière, mais elle est dans son orphelinat là-bas. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Tu vas voir que c'est Annick même qui est spirituellement suivi. C'est pourquoi l'enfant à la base qui lui avait été préempté. Ils ont de manière spirituelle, ils ont changé l'esprit des gens, des autorités de cet orphelinat là pour lui donner un autre enfant qui va faire eux leur travail. Il y a tellement de mystères dans cette histoire de sorcellerie et c'est ça que ça peut même être guidé à prendre des mauvaises décisions. Parce que quand, par exemple, le ministère des affaires des affaires familiales lui a dit en France ici, par exemple, on peut casser l'adoption, Annick a dit non, c'est pas grave, un enfant c'est un enfant. Alors que tout ça, c'était les appels du phare de Dieu mais elle n'a pas compris, elle n'a pas eu le discernement tellement son amour était grand parce qu'elle avait tellement d'amour à donner. Donc, dans toutes nos décisions, puissent-elles faites par actrice, par amour, par autre chose, on a qu'à tout mettre à l'allumé de la prière parce que le cœur nous envoie parfois dans des choses qu'on n'a même pas calculées. Donc, la petite fille est arrivée, elle a eu le temps de détruire la famille parce que finalement, elle arrive à trouver un homme de Dieu qui va l'aider. Donc, voilà, faisons vraiment beaucoup de attention. C'est la première histoire. Tu sais que je ne me vois pas la gêne. Wow! Vous avez entendu tout ça? C'est rendu commun? Qu'est-ce que vous a passé? Vous pouvez tout me dire en commentaire. Ce serait-ce que je vous donne au rendez-vous pour la suite demain matin. Suivez. N'hésitez pas. Abonnez-vous et restez connectés.